Un peu d'amour, Chloé, avant de poursuivre cette émission. Johnny Hallyday continue, plus que jamais, d'écrire l'histoire de la musique, figurez-vous, à l'heure du streaming. Son album posthume est déjà disque de diamants, ça veut dire plus de 600 000 exemplaires, 630 000. En l'occurrence, vendu en CD et en vinyle, entre sa sortie vendredi et dimanche. Mon pays, c'est l'amour donc. Bien parti pour battre tous les records, Loïc Kiefer. Ils s'en vont comme des petits pains. Et tous les jours, depuis sa sortie, Gilles est responsable audio à la FNAC des Champs-Elysées. Et son rayon Johnny a bien rétréci. On continue de vendre, même à J3, de la sortie du CD. On continue d'en écouler plusieurs dizaines, voire centaines, chaque jour, encore. Le succès est tel qu'en moins d'une semaine, la rupture de stock est toute proche. Et c'est déjà le cas pour le vinyle. Introuvable, rupture de stock nationale, plus aucune vente sur ce produit-là. Le vinyle était collector et très recherché par les fans. L'autolier continue de vendre, alors que tous les records sont déjà battus. Le président de Warner Music France, Thierry Chassagne, n'en revient pas. Moi, ça fait 35 ans que je travaille dans ce métier. Je n'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu. À titre de comparaison, le meilleur vendeur l'année dernière faisait ce score-là, mais sur une année complète. Et là, c'est sur trois jours. La folie de Johnny s'étend aussi sur la toile. Les plateformes de streaming cumulent déjà 7 millions d'écoutes depuis vendredi. Une progression de 1000% par rapport à son dernier album. Voilà, 1000%. Je ne sais même pas ce que ça représentait exactement. 630 000 exemplaires déjà vendus et les chiffres sont arrêtés à dimanche. Ça promet.